Ils sont partout et s'invitent même dans les squares. Un dimanche, à Narodka, une grande ville du sud, les policiers n'ont pas hésité à liquider un ours de 120 kilos. 6 coups de feu pour venir à bout de la bête. Vladimir est un miraculé. Ce retraité a survécu à l'attaque d'un ours. Chaque année, à l'automne, je fais la cueillette des aubépines et aussi d'autres baies. Mais ce jour-là, j'ai vraiment mal choisi mon jour, il faut croire. A peine sorti de l'hôpital, il a accepté de nous emmener sur le lieu de sa mésaventure, pas loin du village où il habite. L'ours a déboulé de là-bas. Je me souviens, il était là. Il a bondi sur moi et il m'a projeté au sol. J'ai eu le temps de me retourner et de me protéger le visage. Il a commencé à me mordre et j'ai cru que c'était fini pour moi. Pris entre les pattes de l'animal, Vladimir ne se débat pas. Et par chance, au bout de quelques secondes, l'ours finit par se calmer et s'en aller. Il m'a à moitié escalpé le crâne d'un coup de griffe. Il y avait du sang partout. Et il m'a mordu sur tout le corps. L'histoire de Vladimir n'est pas anodine. Rien qu'en septembre, une dizaine d'attaques violentes a eu lieu dans la région de Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Un territoire à moitié recouvert par la Taïga et peuplé de 5000 ours. Jamais les habitants n'avaient vu rôder autant de plantigrades dans les villes et les villages. Ils sont partout et s'invitent même dans les squares. Un dimanche, à Narodka, une grande ville du sud, les policiers n'ont pas hésité à liquider un ours de 120 kilos. Six coups de feu pour venir à bout de la bête. Car ces ours agressifs et imprévisibles peuvent aussi tuer. Comment expliquer un tel comportement alors que l'animal craint l'homme ? Nous allons plus au nord, où la route fait place à la piste. À Tchougouyevka, au cœur de la Taïga. Un ours y a semé la terreur pendant trois jours. Bilan, une femme tuée. Ce sont les chasseurs de la ville qui ont mis fin à sa sanglante errance. On avait déjà repéré le parcours de l'ours. Il venait de là-bas et il avait traversé le potager. Il s'est approché jusqu'ici et on l'a abattu quelque part par là. L'ours photographié par les chasseurs était âgé de trois ans et pesait 60 kilos. Très maigre et affamé, il traînait à la recherche de nourriture près des potagers. C'est là qu'il s'en est pris à la vieille femme. Elle était assise là. Je suis arrivé et je l'ai vu dans cette position. Tout le haut du crâne arraché, son dos était lacéré jusqu'à l'os. On a tout de suite appelé les médecins et la police. Mais quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Elle était déjà morte. Cet été, il y a eu des inondations dans la région de Lamour et en Chine. Je pense qu'il y a 95% de chances qu'il soit venu de ces régions. L'Amour, c'est le fleuve qui délimite la frontière entre la Russie et la Chine dans cette partie de l'Asie. Cet été, les pluies torrentielles l'ont fait sortir de son lit. Une crue exceptionnelle. Pour beaucoup d'habitants, les récentes attaques seraient le fait d'ours, fuyant cette région. Mais les spécialistes avancent d'autres raisons. Pour avoir la réponse, il faut aller dans la Taïga. Andrei et son équipe pistent les ours. Leur mission, prévenir leur migration vers les zones habitées. Ça, c'est une empreinte d'ours. Elle fait 25, 26 centimètres. C'est un gros ours ? C'est un ours de bonne taille. Les gardes-chasse veillent sur un domaine encore totalement préservé de l'homme. Il s'étend sur des milliers d'hectares. Mais la nature est capricieuse. Cette année, les animaux ne mangent plus à leur faim. D'habitude, il y a des glands à foison dans cette forêt. Mais cette année, ils n'ont pas pu arriver à maturité, car le printemps a été trop froid. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien à manger. La patrouille progresse vers la plaine et longe les champs de maïs. Le danger, c'est qu'on est déjà chez les hommes. Le premier village n'est qu'à 2 kilomètres. Et c'est justement ici que les ours du coin viennent faire leur rasia avant l'hiver. Ça, c'est un épi de maïs grignoté par un ours. Regardez, il s'est même aménagé à un petit coin où il a pu manger tranquillement, sans se presser. Les attaques seraient donc une histoire d'ours sauvage affamé. Mais le constat est loin de faire l'unanimité parmi ceux qui connaissent l'animal. C'est l'heure du dîner pour les ours de Véran. J'arrive, mes voyous. Cette ancienne dresseuse a quitté le cirque où elle travaillait. Avec ses 10 animaux, elle s'est installée provisoirement ici, sur un terrain prêté par le zoo de la ville. Oh, t'es mon petit ours tout poilu et baveux. Tiens, prends ça. T'inquiète pas, personne ne va te voler ta nourriture. Les ours qui ont attaqué ne sont pas tous des ours sauvages, mais des ours qui vivaient au contact de l'homme. Généralement, c'est des braconniers qui récupèrent les oursons dans les bois. Ils les ramènent à la maison et s'amusent avec eux, comme des petits chiens. Mais l'ourson devient vite incontrôlable et dangereux. Ses maîtres n'hésitent pas à s'en débarrasser. Le problème, c'est que les ours domestiques sont incapables de se nourrir seuls en forêt. C'est pour ça qu'ils viennent chercher de la nourriture chez les hommes. Ce qui n'est pas le cas des ours sauvages. Nous sommes allés vérifier le long de la route qui mène à Vladivostok. Dans certains cafés ou restaurants, il n'est pas rare de tomber sur des ours. Pas ou peu de contrôle, pas de papier pour l'animal. Leurs maîtres sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tuer, revendre ou relâcher l'animal. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Le pire a été évité à Oussourisque. Un ours menaçant rodé dans un quartier de la ville à proximité d'un jardin d'enfants. L'animal a été abattu à coups de kalachnikov. Ce jour-là, André et le garde-chasse étaient présents. C'est lui qui a remis l'animal au service vétérinaire. L'autopsie pratiquée sur l'ours a vite révélé l'origine de l'animal. Les spécialistes ont immédiatement constaté que sa masse musculaire était trop peu développée pour un ours sauvage. Et en plus, on a retrouvé des traces de métal sur ses dents. Preuve qu'il vivait dans une cage. La plupart des attaques seraient donc dues à l'irresponsabilité de certains chasseurs ou braconniers. Mais la situation pourrait changer. Le service de protection des animaux de Vladivostok a décidé de multiplier les contrôles et de sensibiliser la population au triste sort des ours domestiques.